Musique Bonsoir et bienvenue au Club des Explorateurs de l'imaginaire ludique. En matière de fantaisie, de science-fiction et d'horreur, le Royaume-Uni est depuis longtemps le berceau d'œuvres à la saveur très particulière. Les auteurs britanniques n'ont pas leur pareil pour dépeindre des univers d'anticipation dystopique, à l'ambiance pesante et décalée. On peut penser à 1984, Brasil, dont deux des scénaristes étaient britanniques, Judge Dredd ou l'Orange Mécanique, le roman. Publié en 1993 par Nightfall Games, une petite maison d'édition écossaise, Slay Industries est un jeu de SF et d'horreur urbaine dans la droite ligne des œuvres que l'on vient de citer. Bienvenue dans le monde de progrès, un cauchemar capitaliste et autoritaire où la vérité tue plus sûrement qu'une balle. Dans un futur lointain et indéterminé, Slay Industries est le nom de la méga-corpo ultime, tellement puissante et tentaculaire qu'elle contrôle l'univers connu. Elle fait à la fois office de gouvernement interplanétaire et de référents suprêmes d'une économie de marché étouffante et surmédiatisée. Tout ça pour le bien de l'humanité et des espèces aliens qui lui sont alliées. C'est vrai, c'est la télé qui le dit. Slay Industries est dirigé par Mr. Slayer, un businessman immortel au visage cadavérique, aidé d'une poignée de créatures aussi sinistres que lui. Mais eux, ce sont les gentils. C'est grâce à eux que l'humanité a survécu à une guerre galactique et qu'elle peut désormais prospérer. C'est vrai, c'est la télé qui le dit. Même s'il y a de nombreuses planètes dans l'univers connu, l'action du jeu se situe essentiellement sur la planète morte et dans les rues de Mort City, la capitale démesurée du monde de progrès. Pensez à la Los Angeles de Blade Runner ou au Neo Tokyo d'Aquila et vous commencerez à vous faire une idée de Mort City. Le monde de progrès propose la plupart des éléments d'un univers de cyberpunk bien pesant. Corpo déshumanisé, bidonvilles sordides, gangs ultra-violents, armes et drogues omniprésentes, sinistres secrets industriels et tout ce qui s'en suit. Il n'y a que la matrice qui est absente du tableau, ce qui rend l'univers finalement encore plus étouffant car l'information est strictement contrôlée. La cybernétique, elle, n'a été qu'une mode sans lendemain car la biotechnologie domine le marché. Elle permet toutes sortes d'altérations physiques et sert même à fabriquer des êtres artificiels doués de conscience. Mais au-delà de son aspect de SF dystopique, Slay Industries est aussi un jeu d'horreur. La population vit dans la peur de nombreux dangers. Compagnies rivales, tueurs en série, créatures anthropophages échappées des jungles urbaines, robots d'aimants s'habillant de la peau de leurs victimes, humains cannibales, culte mystique vénérant la mystérieuse Terre Blanche et nombre d'autres menaces à même débranler votre santé mentale. Mais heureusement, Slay Industries dispose d'agents capables de protéger le monde de progrès contre toutes ces horreurs. Les personnages des joueurs sont des agents opératifs, ce qu'on pourrait définir comme des intermittents du maintien de l'ordre. Ce sont des mercenaires aux talents variés, obligés d'aller régulièrement pointer à l'équivalent de pôle emploi local pour obtenir des missions plus ou moins glorieuses. En début de carrière, un groupe d'agents opératifs effectuera de petites missions de sécurité urbaine, mais le succès aidant, ils pourront se faire confier de vraies enquêtes ou des affaires importantes, comme la traque d'un agent séditieux. Et même avec un peu de chance, ils se trouveront au bon endroit pour répondre à un code rouge impliquant de réagir immédiatement à une menace sérieuse. Outre un salaire, les missions que remplit un agent opératif font monter son niveau d'accréditation, le SCL, et accroît ses chances d'attirer l'attention d'une chaîne de télévision, voire même de sponsors. Et oui, certains agents sont aussi décorés de logos qu'un joueur de foot et certains ne rêvent que d'une chose, devenir une star de la télé et passer dans des émissions dignes de Running Man ou des Hunger Games. Les agents opératifs peuvent appartenir à tous les peuples du monde de progrès. Les humains sont les plus répandus et présentent les profils les plus variés. Certains humains, appelés « frovers », sont des junkies de naissance, issus de longues lignées dont l'ADN a été altéré par une surutilisation de drogues de combat. Le peuple Ebon est une branche cointaine de l'humanité capable d'altérer la réalité grâce au pouvoir de Lebbe, le reflux, une étrange capacité mentale. Parmi ce peuple assez mystique, on trouve des bruts nommés Brainwasters, qui n'utilisent que les pouvoirs de Lebbe les plus destructeurs. Les Wraith Raiders sont des fauves humanoïdes issus d'une planète glaciale. Leurs instincts de prédateurs sont un atout de choix dans la jungle de Mord City, même s'il s'agit d'une jungle urbaine. Les Shakhtars sont de grands humanoïdes reptiliens dont la société très structurée vit selon un code d'honneur très strict. Enfin, les Stormers sont des soldats créés par bio-ingénierie. Ils forment le gros des forces militaires de Slay Industries, envoyées combattre sur les lointains mondes de guerre. Ceux qui deviennent agents opératifs sont en général les plus malins et indépendants. Un personnage de Slay Industries est défini par huit caractéristiques – forces d'extérité, raisonnement, concentration, charisme, connaissance, physique et sang-froid – dont découlent des compétences assez précises. Par exemple, pistolet, fusil, conduite de moto, interrogatoire, projetage, etc. Caractéristiques et compétences sont notées sur 10, mais chaque peuple a des valeurs maximales différentes selon ses points forts et ses points faibles. Pour tenter une action, le joueur jette 2 dés à 10 faces. Il ajoute le score de la compétence appropriée et soustrait la difficulté de l'action. Si le résultat final dépasse 11, l'action est réussie. S'il dépasse 21, la réussite est exceptionnelle. On notera que Slay Industries propose un système de gestion de la peur et du stress qui permet de bien rendre le côté horrifique du monde de progrès. Un bon sang-froid est souvent aussi important qu'un flingue de rocalibre pour survivre dans les rues de morte. De prime abord, Slay Industries est un jeu d'action de SF. Mais plus on se plonge dans les méandres du monde de progrès, plus sa composante horrifique se dévoile. Au meneur de voir comment il veut doser ces deux aspects dans sa campagne. L'ambiance particulière de Slay Industries lui a valu une fanbase solide qui a grandi grâce à l'essor d'internet dans les années 90 et a soutenu le jeu lors de ses mésaventures commerciales. Car d'un point de vue éditorial, le jeu a eu une vie mouvementée. Actuellement, Slay Industries est essentiellement diffusée en ligne et Nightfall Games publie régulièrement des suppléments au format PDF. Dans le futur, la gamme devrait s'étoffer d'un jeu de figurines d'escarmouche et à terme d'une seconde édition. Un grand merci à François Lalande qui a rendu cet épisode de Indécise possible. Au moment de ce tournage, je ne sais pas ce que le futur nous réserve, mais je tiens à dire que ce fut un grand honneur de pouvoir parler de jeux de rôle à la télévision française dans Indécise sur No Life. Un grand merci à Alex et Seb qui ont donné sa chance à cette émission, à l'ensemble du staff de No Life qui l'a rendu possible, et en particulier Jonathan qui a été son monteur et très souvent son cadreur durant ces cinq années. Quant à moi, si jamais No Life ne réussissait pas son jet de sauvegarde et n'avait plus de point de destin en réserve, j'espère toutefois avoir le plaisir de vous recroiser quelque part dans les mondes infinis de l'imaginaire ludique. Et d'ici là, jouez bien ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada